Salut vous ! Aujourd'hui on se pose pépère et on ne se prend pas la tête. Aujourd'hui j'ai allumé ma caméra et j'ai sorti mon plus beau fond de teint parce qu'on va se faire une vidéo de tag. Eh mais tag ça veut dire quoi ? Bah je sais pas en fait. Alors oui, Wikipédia ? Je voudrais savoir ce que ça veut dire tag. Ouais, Wiki c'est une copine à moi, elle va nous aider. Oui ? Ok d'accord, allez. Salut bisous. Bisous à Nikos hein. Eh bien tag ça signifie tout simplement interview, questionnaire à ne pas confondre avec sa traduction française qui veut dire étiquette. Bref, j'ai donc décidé de faire le dernier tag de PKJ Pokéjohn, on est potos parce que je le trouvais particulièrement sympa. PKJ propose d'ailleurs pas mal de trucs intéressants pour sa communauté donc n'hésitez pas à aller les suivre sur internet, sur twitter, sur facebook. C'est donc un tag sur le principe du préférez-vous et c'est donc parti pour 15 choix impossibles. Que mon livre préféré n'existe pas. En fait j'ai pas vraiment de livre préféré, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup mais je fonctionne tellement plus en coup de cœur que je préfère avoir plein de coups de cœur qu'un livre préféré. Que mon livre préféré ? Même si c'est assez paradoxal parce que je tiens un blog je préfère largement qu'on me conseille un livre et après moi revenir vers cette personne pour rediscuter de ce livre. Je vais dire Hunger Games parce que je n'ai pas lu Le Labyrinthe même si au niveau cinéma les films sont plus intéressants. Comme je n'ai lu que Hunger Games, je reste sur Hunger Games. J'ai horreur des livres avec des pages cornées donc sans hésiter, casser le dos. Je penche pour le cliffhanger tout simplement parce que c'est assez courant finalement en France le temps d'attendre les traductions de devoir patienter une année pour lire la suite donc voilà. Question facile, évidemment un roman adapté en série ou en film. Oh, il ne faut pas déconner quand même. Un livre avec une couverture moche met un contenu intéressant. C'est comme les apparences quoi. Ce n'est pas parce que tu es beau que tu es intéressant mais tu peux être moche et hyper intéressant. bah c'est pareil pour les livres. Je préfère mille fois me faire spoiler la fin d'un livre que de ne pas la connaître. Au moins, oui, ça va m'énerver parce qu'on me l'a raconté avant que je la connaisse mais au moins on la connaît cette fin donc finalement c'est comme la lire. On est au courant, quoi qu'il arrive. C'est juste que ce n'est pas cool de spoiler. Ah non, mais je préfère ne pas pouvoir parler d'un super livre que de me taper pendant deux mois des bouses littéraires. Alors maintenant c'est quand même plus intéressant de pouvoir rencontrer un auteur et parler avec lui de son livre même si finalement on ne le lit pas et on ne le lira que plus tard. La rencontre avec un auteur c'est hyper intéressant c'est super passionnant de savoir comment il a pensé son livre et tout son univers donc sans hésiter Réponse 1 Comme je ne suis pas franchement fan des photos bien se faire dédicacer un livre Lire d'une traite parce que même si je n'y ai plus accès après et bien ça sert à ça la mémoire ça sert à ce souvenir donc c'est pas grave je préfère tout lire même si je n'y ai plus accès après Un livre qui fait peur Je dirais un épilogue à vrai dire il n'y a pas vraiment de préférence mais souvent ça rajoute un élément qui nous refait revoir tout le livre donc oui je dirais un épilogue par dépit Ah 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 évidemment et bien je dirais je dirais ne pas pouvoir acheter de livre pendant 6 mois tout simplement parce que je les achète en stock et que par exemple avec tout ce que j'ai acheté pendant le salon du livre et bien je peux facilement passer 6 mois sans en acheter donc c'était une question piège mais j'ai été plus maligne que toi Pekaji voilà voilà telle la griffe j'ai décidé de tous vous taguer en échange alors n'hésitez pas à me faire vos retours si vous faites ce questionnaire vous aussi allez à ciao bonsoir ciao ciao ciao